Bonsoir, je suis Fabrice Feinstein et professeur à l'université d'Aix-Marseille. Professeur à l'université, ça veut dire qu'on est à la fois enseignant, on a charge de faire passer la science à des étudiants et chercheurs en même temps. Donc au niveau de ma recherche, je suis un des membres d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de physique des particules de Marseille, qui est installé sur le campus de Lumini. Et peut-être certains d'entre vous, ou certains, certaines d'entre vous, le connaissent par le biais des conférences du samedi qui se font. Oui, oui, bon voilà, entre autres. Donc il y a une tradition, volonté, un certain nombre de collègues qui sont impliqués dans la transmission du savoir. On ne peut pas rester tout seul dans notre coin à s'intéresser à toutes ces belles choses sans le faire passer un petit peu, autant que possible. Merci à vous, qui financez nos recherches, grâce à vos impôts. Merci encore. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de commencer ? On reviendra sur cette photo qui, bon, toutes les photos qui sont, les photos, qui sont dans l'exposé sont les miennes. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de gros matériel pour voir les choses dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai choisi un titre d'exposé qui est légèrement provocateur. Évidemment, vous n'imaginez pas que je vais vous parler d'astrologie, même si je peut-être la mentionnerai sur le plan historique. On verra. Bien entendu, je suis ravi qu'on m'interrompe, qu'on me questionne au cours de l'exposé. Si jamais je perds le fil, je le retrouverai sans aucun doute. J'ai à peine commencé, allez-y, savez-vous. Pas de problème. Voilà. Donc, l'idée de cette conférence m'est venue, en fait, à l'occasion d'une conjonction entre trois planètes. Alors, la conjonction, c'est le rapprochement hasardeux, mais finalement relativement fréquent, de planètes des systèmes solaires, apparents en tout cas, puisque ce rapprochement ne concerne pas leur distance à nous, mais correspond au fait qu'ils se retrouvent à peu près dans la même zone du ciel. Et donc, ça, c'était assez tôt le matin. Bon, c'était le confinement, donc on avait tendance à être un petit peu stressés, se réveiller tôt le matin. Et quand je me réveillais tôt le matin, je levais les yeux vers l'aube et la fenêtre orientée à l'est de mon appartement. Et j'ai pu observer cette jolie conjonction. Alors ici, vous devrez me croire sur parole, mais j'essaierai de vous le prouver quand même. Vous avez Jupiter. Ici, vous avez Mars. Ici, vous avez Saturne. Alors, Jupiter, parce que c'est la plus brillante. Donc, il n'y a qu'une seule planète qui soit plus brillante que Jupiter, c'est Vénus. Parce que Jupiter est loin, mais tellement plus grosse que du coup, elle est quand même très brillante. Ici, on distingue le côté orangé de cette planète qui nous garantit que c'est Mars. Mars la rouge, qui n'est pas rouge, mais qui est plutôt orange. Et puis, ici, c'est Saturne. Alors là, il faut vraiment me croire sur parole. La seule chose que je puisse dire en faveur de ça, c'est que ça ne peut pas être Vénus qui serait beaucoup plus brillante. Et ça ne peut pas être Mercure, qui est quasiment invisible en général, sauf très très près du Soleil, c'est-à-dire à la fin de l'aube ou au début du crépuscule. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai constaté, cette superbe conjonction ? Et le lendemain, je me suis réveillé toi aussi. Et qu'ai-je vu ? Si ça, ça veut bien marcher. Bien, donc ça, c'est le même jour, mais j'ai été obligé de recadrer la photo. Le lendemain, j'ai observé ça. Le surlendemain, alors je vais y arriver. Le surlendemain, la chose suivante. Le jour d'après, il y a, c'est l'air d'être assez aléatoire. Le jour d'après, rien du tout parce qu'il doit y avoir un nuage. Le jour d'après, encore cette planète qui bouge. Donc, si vous avez suivi, laquelle est-ce qui bouge par rapport aux deux autres ? C'est Mars, en effet. Alors, je trouve que Mars, c'est la planète des trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne, c'est la planète qui est la plus proche de nous en distance. Donc, on va voir que ça a une certaine logique, que ce soit celle qui se déplace apparemment par rapport aux deux autres planètes le plus vite possible. Alors, ensuite, j'ai trouvé d'autres photos plus tard. Donc, ça, c'est le 3 avril, donc on a quand même s'y couler un certain temps. Et maintenant, Mars est ici. Vous avez toujours Jupiter et Saturne. Et puis encore plus tard, le 7 avril, Donc, vous voyez qu'en quatre jours, le déplacement est quand même assez impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que je n'arrive pas à faire passer mes slides. Voilà. Le 7 avril, et puis encore plus tard, vers le 24 avril, alors cette fois-ci, je suis obligé de décaler complètement la photo. Donc, vous avez ici toujours Jupiter et Saturne, et Mars est parti par là. Alors, les photos ne sont pas toujours très nettes, parce que j'ai fait ce que j'ai pu au moment où je voyais la photo. Il fallait que je me dépêche parce que l'aube se levait, et ça va très très vite, à 5 ou 10 minutes près, on n'est plus capable de prendre la photo parce que la lumière du jour, enfin la lumière de l'aube, cache les planètes. Donc, pourquoi tout ça ? Alors, voici une autre image que j'ai pu prendre quelques mois plus tard. Donc, c'est une comète qui est passée, vous en souvenez peut-être, elle a été mentionnée dès le mois de mai, juin, elle commençait à être visible, 2020, donc il y a juste deux ans. Et le 14 juillet, j'ai réussi à convaincre ma famille de venir avec moi l'observer, en montant un petit chemin qui allait dans la garrigue derrière Superrouvière, pour ceux qui connaissent, en disant, puisque c'est le 14 juillet, on va pouvoir dormir après, on retournera faire la grasse matinée. Bon, manque de chance, il y avait des voisins qui avaient décidé de faire des travaux ce jour-là, donc on n'a pas vraiment pu dormir. Mais malgré tout, on a tous admiré cette comète, et qui, vous voyez, est quand même très, très visible par rapport aux étoiles ici. Et ça, c'est une photo qui est prise, bon, avec un appareil correct, avec un bon objectif, mais pas du tout quelque chose de spécialisé. Donc, ça se voyait très, très bien l'œil nu. Et on voit aussi déjà la lumière de l'aube qui commence à poindre. Je reviendrai sur les comètes et sur cette photo, car finalement, le fil conducteur de cette conférence, c'est que l'observation du passage des planètes et de leur mouvement, qui peut devenir spectaculaire si, en effet, elles se rapprochent comme ces jours-ci, où on a les cinq planètes visibles du système solaire qui sont visibles le soir, si on a de la chance et si on sait vous regarder, donc qui sont alignées, enfin, à peu près alignées, disons. Donc, c'est assez remarquable. Et depuis l'Antiquité, les babyloniens et les grecs, ces phénomènes-là intriguent et sont regardés. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien dire en ce qui concerne l'avancement des connaissances et le progrès scientifique, le progrès technique aussi. C'est que finalement, à ma connaissance, il y a trois moteurs. Il y a un moteur qui est la guerre. L'invention du bronze, de l'acier, c'est la guerre. L'invention du radar, c'est la guerre. Probablement que le radar a finalement sauvé plus de vies qu'il en a causé la mort. Mais il n'y a pas, de toute façon, de jugement moral là-dessus. Clairement, l'objectif de lutter contre un ennemi est un moteur très puissant. Il y a l'appât du gain, évidemment, qui est aussi un excellent moteur, qui nous a valu, par exemple, l'invention du gramophone par Edison et un certain nombre d'autres inventions d'Edison aussi. L'invention du cinéma par les Frères Lumière, qu'ensuite Edison a essayé de leur voler, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc ça, c'est l'appât du gain. C'est pas mal non plus, ça nous a apporté d'autres choses que notre téléphone portable dans notre poche. Et puis, la curiosité. La curiosité, c'est difficile d'imaginer un autre moteur qu'avant tout, la curiosité pour essayer de comprendre ce qu'on observe quand on observe le mouvement des planètes et des étoiles au cours des saisons et au cours des années. Mais finalement, quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences, on se rend compte qu'énormément de penseurs, de savants, se sont laissés intrigués et ont creusé cette question. Alors, en ce qui concerne tout ça, on cherche, quand on est curieux et qu'on voit un phénomène, on cherche à y trouver un ordre sous-jacent, un sens, quelque chose qui puisse, quelque part, rentrer dans un cadre, voire s'expliquer. Et on verra que les impacts de cette recherche ont été de plusieurs ordres, évidemment, philosophiques et religieux, scientifiques, bien entendu, et on pourra même mentionner ultérieurement, voire vitales. Et pourquoi ? Pourquoi cela ? Alors, si j'arrive à passer une minute. Décidément, ça doit être parce que je cache, non même pas. Alors, comment étaient vus les comètes, par exemple ? Donc, phénomène relativement fréquent, puisque on peut... Moi, je pense que dans ma vie, bon, j'ai 60 ans, je pense que j'ai pu observer la comète de Halley. On la voyait même dans les lumières de Paris la nuit, quand elle est passée. J'ai pu observer deux ou trois autres comètes sans faire bien attention, en étant particulièrement attentif. Mais même celle-ci, donc celle de Neowise, je l'ai observée un matin en me disant « Tiens, on dirait vraiment une comète ? » Et puis, j'ai regardé un petit peu sur l'internet, j'ai vu que « Ah ben oui, c'est celle-là. » Voilà. Donc, les comètes, ce n'est pas un phénomène si rare, et ce n'est pas si difficile à observer. Donc, les comètes étaient très connus. Et donc, pour Aristote, les comètes et les météorites, ce sont des choses qui se passent dans notre atmosphère. C'est de là que vient l'étymologie de la météorologie. Quand vous y réfléchissez, la météorologie, qu'est-ce qu'il y a à faire la météorologie et les météorites ? Rien du tout. Sauf que, dans la vision du monde qu'avaient Aristote et les anciens, cela se passait dans un monde qu'on appelle le monde sublunaire. Alors, pourquoi cela ? Parce que, jusqu'au Moyen-Âge, le cosmos était compris de la façon suivante. On avait au centre la Terre. Et puis, juste après la Terre, on trouvait l'orbite de la Lune. Ici, donc la Lune. De la Terre à la Lune, c'est ce qu'on appelait le monde sublunaire qui avait la propriété de pouvoir changer. Donc, on pouvait observer des tempêtes, des volcans, que sais-je. Et par contre, au-delà, à partir de la Lune et au-delà, on rentrait dans le monde supralunaire qui était considéré comme un monde parfait. Donc, s'il est parfait, il ne peut pas évoluer puisque, en partant de la perfection, on ne peut évoluer que vers l'imperfection. Donc, il fallait que le monde au-delà de la Lune soit immuable et parfait. C'était pratiquement synonyme. Pourquoi ça ? Parce que, évidemment, comme disent les Gaulois chez Astérix, on n'a peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Mais si le ciel au-dessus de la Lune est parfait, on est protégé parce que, puisqu'il ne nous est jamais tombé dessus encore, il ne le fera pas non plus. Donc, c'était quand même rassurant comme vision. Mais, évidemment, il y a d'autres motivations à la fois philosophiques et éventuellement religieuses. Donc, au-delà de la Lune, on trouvait la sphère céleste du Soleil, puis ensuite Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et enfin, pour entourer tout cela, la sphère des étoiles fixes, sur lesquelles on imaginait les étoiles collées, en quelque sorte, comme les étoiles collées au plafond, les étoiles lumineuses, comme pour les enfants, sur leur plafond. Donc, ça, c'était la vision du cosmos jusqu'au Moyen-Âge. Et, bon, elle avait, elle peut nous paraître intrigante de nos jours, mais elle avait donc une motivation fondamentale qui était qu'il fallait considérer le monde comme stable, sinon, on ne savait plus dans quel monde on vivait. Alors, là, on arrive à une interaction forte entre la démarche scientifique et le dogme. Parce que, donc, l'astronome Tycho Brahe a eu la possibilité, en 1577, donc, 16e siècle, d'observer une de ces comètes. et il a pu mesurer, donc, cette comète, ici, on en voit une gravure qui représente, justement, d'ailleurs, un astronome en train de dessiner cette comète, entourée de différents personnages qui participent à cette observation scientifique. Ça a duré, en fait, tout l'automne, plusieurs mois, une partie de l'hiver. Donc, ils ont eu des belles nuits pour pouvoir observer cette comète passer. Et, donc, Tycho Brahe a pu observer ce qu'on appelle le déplacement relatif de la comète par rapport à la Lune. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré le déplacement relatif de Mars par rapport à Jupiter et par rapport à Saturne. Et là, il est aussi possible, en faisant des mesures angulaires, nuit après nuit, de voir que, finalement, la comète passe au-delà de la Lune. Juste pour vous donner une petite idée de quoi on parle, ça s'appelle aussi la parallaxe. C'est le même principe qui fait que, quand vous êtes en train, eh bien, le premier plan, c'est-à-dire les poteaux et les quelques vaches qui sont devant vous, vont défiler beaucoup plus vite que la montagne qui est derrière. Et même, au-delà de la montagne, vous avez les nuages et le soleil qui vont défiler beaucoup moins vite. Donc, plus c'est loin, plus il faut se déplacer beaucoup pour voir que l'objet est loin. Et donc, c'est ça qui se passe ici. On se rend compte, de cette façon-là, avec des mesures qui étaient tout à fait accessibles au XVIe siècle, que la comète passe au-delà de la Lune. Et alors là, si je peux me permettre ce retour en arrière, patatras, catastrophe, parce que si la comète passe au-delà de la Lune, elle passe à travers toutes ces jolies sphères cristallines, transparentes, évidemment, sinon on ne pourrait pas voir à travers les étoiles. Et donc, ça fait tomber en petits morceaux cette théorie. Et donc, ça ne marche plus du tout. Un peu plus tard, c'est-à-dire, en fait, quelque chose comme simplement c'est 1608, la lunette de Galilée. Donc, 1577-1608, c'est un petit peu comme 1977-2008, vous voyez, ce n'est pas si loin en temps. Galilée est le premier à avoir l'idée de pointer une lunette d'observation qui est une sorte de petit télescope à base de lentilles vers le ciel et il observe la Lune. Alors, en observant la Lune, il fait des jolis dessins puisqu'on n'avait pas de photographie à l'époque et il observe que la Lune n'est pas manifestement une sphère très parfaite. Elle est criblée de cratères et cette fois-ci aussi, ça rentre de nouveau en contradiction avec la vision jusqu'à présent de l'univers, c'est que le monde lunaire n'est manifestement pas parfait. Il faut imaginer que pour rétablir cette perfection, on a pensé que peut-être la Lune était recouverte d'une sorte de couche cristalline transparente qui la rendait lisse. C'était invisible mais comme ça, ça pouvait marcher. Mais on voit bien que là, on invente, et c'est une démarche d'ailleurs assez fréquente, y compris dans la recherche scientifique moderne, ça s'appelle inventer des solutions ad hoc. C'est-à-dire, c'est pas vraiment justifié, sauf par l'envie qu'on a de rien changer de notre vision précédente. Voilà. C'est-à-dire, pas de démarche scientifique. Et justement, donc, je résume là-dessus, le premier impact de l'étude des phénomènes astronomiques, c'est que le dogme s'écroule, les sphères célestes se brisent, et la Lune crie des cratères, d'où ça vient, ces cratères, ça ressemble fort à des impacts. Donc, est-ce que ce sont des comètes qui ont produit ces cratères ? Donc, il y a des phénomènes violents et non prévisibles qui se produisent au-delà de la Terre et du monde sublunaire de l'atmosphère. Et donc là, on voit que cette vision de météores qui sont à la fois des vents, des orages et puis des comètes, ça ne marche plus. et comme je disais, l'univers à ce moment-là n'est plus immuable et donc sa perfection devient très discutable. Alors, voilà, et maintenant, donc, je voulais juste vous mentionner ou vous rappeler qu'ici, on se retrouve avec un mis en regard de deux démarches. une démarche qui s'appelle la méthode scientifique avec le savoir dogmatique. Alors, qu'est-ce que c'est que jusqu'au Moyen-Âge l'essentiel du savoir ? C'est le savoir des clercs, c'est-à-dire des gens qui sont entretenus pour copier, apprendre du savoir et copier des livres et qui appuient l'ostature d'un dogme révélé, en général, un dogme religieux, même si la vision d'Aristote de l'univers n'était pas du tout au départ connectée à la religion du Moyen-Âge courante en France et en Europe, c'est-à-dire le christianisme. Mais le christianisme a décidé d'englober cette vision-là. Et donc, du coup, la vision du monde était s'appuyait ou appuyait le dogme, s'appuyait sur le dogme ou appuyait le dogme. Et un dogme, on peut creuser, on peut affiner les choses, mais on ne peut pas le remettre en question. Donc, si dans la Bible, il est dit qu'à un moment, on a pu arrêter le soleil pour continuer une bataille en implorant Dieu pour qu'il arrête le soleil, c'est donc qu'on peut arrêter le soleil et c'est donc bien que le soleil tourne autour de la terre. Donc, ça, ça ne se questionne pas, ce n'est pas possible, mais on ne peut pas questionner non plus que si on remonte en arrière sur l'Ancien Testament, on trouve que la création de l'univers date de moins de 6 000 ans. Et puis voilà. Donc, voilà, quand on est dans le cadre d'un dogme, on ne peut pas remettre en question ces choses-là, c'est révélé, c'est donc la vérité divine. Alors que la démarche scientifique est très différente. c'est-à-dire qu'on va observer par exemple le regroupement de planètes dans le ciel, le passage des saisons, d'autres phénomènes, tout ce que vous voulez. On va éventuellement mettre en œuvre des expériences, c'est-à-dire qu'on va contrôler un petit peu ce qu'on fait et observer des phénomènes qui varient en fonction de différents paramètres comme la température ou je ne sais quoi d'autre. et puis on va à ce moment-là chercher des explications et voir, en déduire des choses qu'on n'a pas encore observées. On va appeler ça des prédictions scientifiques. Ce n'est pas la prédiction au sens je vous prédis que telle chose va arriver mais plutôt dans le sens puisque si j'ai bien compris tout ce que j'ai observé et bien à ce moment-là je peux vous dire que si on fait telle ou telle expérience ou telle ou telle observation alors se passera telle ou telle chose. et si ça ne se passe pas c'est justement la différence avec le savoir révélé c'est que dans la méthode scientifique si la prédiction ne se réalise pas alors il faut tout remettre en question. Ça veut dire qu'on n'a pas bien compris et qu'il faut revoir soit inventer de nouvelles expériences soit de nouvelles observations pour pouvoir intégrer ce qui s'est passé à la place de ce qu'on avait prévu. Donc par essence la méthode scientifique c'est une méthode où on doit remettre les choses en question constamment et c'est l'essentiel de mon travail notre travail avec mes collègues on passe notre temps à avoir des idées qui ne fonctionnent pas et à les remettre en question les nôtres ou celles de nos voisins juste à temps que finalement on arrive à quelque chose qui fonctionne jusqu'à l'étape suivante où quelqu'un va encore trouver quelque chose d'un petit peu différent qui ne rentre pas bien dans le cadre il va falloir améliorer notre perception et notre compréhension des choses. Donc c'est ça la démarche scientifique et donc Galilée du coup grâce à cette démarche-là il observe ici les phases de Vénus donc qu'est-ce que vous voyez ici vous voyez Vénus quand elle est loin de la Terre sur son orbite et bien apparaît comme un petit disque brillant et puis au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la Terre et bien en même temps elle se rapproche du Soleil et du coup on ne voit plus qu'un fin croissant et ça il arrive à l'observer avec sa lunette et il dit et bien voilà quelque chose qui s'explique extrêmement bien avec le modèle de Copernic c'est-à-dire le modèle qu'on appelle héliocentrique où l'on considère que le système des planètes tourne autour du Soleil et non pas autour de la Terre alors probablement qu'on aurait pu inventer un système qui tourne toujours autour de la Terre où on va observer quand même des comment ça s'appelle des phases pour Vénus mais ce qu'il a constaté c'est qu'il y avait des phases pour Vénus mais pour aucune autre planète et Mercure aussi on peut en voir mais je ne sais pas s'il a été capable de voir celle de Mercure donc les planètes qui sont entre guillemets avant nous en partant du Soleil nous montrent des phases celles qui sont au-delà ne nous en montrent pas et ça s'explique extrêmement bien dans le modèle héliocentrique mais comme je vous ai mentionné auparavant le modèle héliocentrique ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter le Soleil puisqu'en fait si on voit le Soleil tourner dans le ciel ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de nous mais c'est et non c'est nous qui tournons sur nous-mêmes et oui le fait qu'on voit le Soleil se lever à l'Est et se coucher à l'Ouest c'est qu'en fait la Terre tourne de l'Ouest vers l'Est c'est un petit jeu vous pouvez jouer à ce jeu-là maintenant qui est avec vous vous prenez une assemblée d'amis ou de la famille et vous posez la même question que je viens de poser et vous verrez que en grosso modo la moitié des gens vont répondre non c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre mais la Terre qui tourne au Soleil le Soleil tourne autour de la Terre en un seul jour pas apparemment la Terre tourne autour du Soleil en un an ça n'a rien à voir c'est deux phénomènes différents ce qui est similaire c'est que soit c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre soit la Terre tourne sur elle-même voilà pardon soit le Soleil tourne autour de la Terre soit la Terre tourne sur elle-même donc à ce moment-là évidemment viennent des objections et elles sont tout à fait recevables parce que c'est la démarche scientifique les objections c'est eh bien si la Terre tourne sur elle-même on devrait s'en rendre compte et puis l'objection c'est dans la Bible on dit le Soleil s'arrête donc ça veut dire qu'il faut arrêter la Terre et si on a arrêté la Terre ça fait une grande secousse et personne n'en parle dans la Bible donc problématique vous connaissez le procès de Galilée et comment il a dû réfuter cette thèse à la fin de sa vie pour ne pas finir sur le bûcher alors cela dit à la même époque exactement à la même époque c'est-à-dire vraiment contemporain ils se sont même échangés des courriers scientifiques voilà Johannes Kepler qui lui est un vit dans le monde protestant où finalement on fait un peu moins d'histoire à l'époque aux savants qui cherchent à défendre la vision du monde où les planètes tournent autour du Soleil le monde héliocentrique proposé par Copernic et il a le bénéfice d'hériter de toutes les observations de Tycho Brahe dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait observé une comète mais pas seulement il a pu mesurer avec extrême précision les positions des planètes les unes par rapport aux autres en fonction du temps et en fonction de leur position par rapport aux étoiles Kepler a été son assistant et quand Tycho Brahe est mort Kepler a hérité de toutes ces mesures qui étaient extrêmement précises à l'époque et qui mettait en défaut tous les modèles précédents ceux de Ptolémée et même d'ailleurs celui de Copernic qui considérait que les planètes tournaient comme des cercles sur des cercles autour du Soleil ce qui n'était pas la réalité au bout de 7 ans d'essais et d'erreurs et de calcul et de recalcul Kepler finit par mettre au point 3 lois qui semblent être vérifiées par toutes ces planètes la première c'est que les planètes ne tournent pas non pas sur un cercle autour du Soleil mais sur une ellipse et dans une ellipse il n'y a pas de centre donc le Soleil se retrouve à ce qu'on appelle un des foyers de l'ellipse et donc ça c'est la première loi de Kepler puis arrive la deuxième loi de Kepler ici vous avez vu apparaître des petites flèches bleues qui représentent la vitesse à l'endroit où se trouve la planète et qu'est-ce qu'elle dit cette loi de façon sans formule c'est que quand la planète passe très près du Soleil elle va très vite puis quand elle s'éloigne elle ralentit donc la flèche diminue de taille et quand elle est au plus loin c'est là qu'elle va le plus lentement puis en quelque sorte elle retombe vers le Soleil donc elle reprend de la vitesse elle réaccélère pour au moment où elle est le plus près possible du Soleil elle est le plus vite possible et c'est reparti donc ça c'est la deuxième loi de Kepler qui nous dit qu'il y a une relation entre la distance du Soleil à la planète et la vitesse alors il y a une formule mathématique qui fait intervenir des angles et des vecteurs mais je ne veux pas faire de maths donc je ne vous en dis pas plus ensuite vous avez une troisième loi qui nous dit qu'en fait ici c'est un petit film prenons deux planètes sur deux orbites différentes une donc la planète verte qui va aller plus loin du Soleil que la planète rouge et qu'est-ce qui va se passer et bien la planète verte va mettre deux fois plus de temps alors ici j'ai bien pris j'ai bien fait attention pour que ça corresponde la planète verte va mettre deux fois plus de temps pour faire le trajet autour de son orbite que la planète rouge et cette loi nous dit que plus la planète est loin du Soleil plus elle va mettre de temps c'est-à-dire plus son année l'équivalent d'une année terrestre va être grande par exemple pour Mars c'est deux ans l'année à peu près pour faire le tour autour du Soleil et puis pour Jupiter c'est à peu près 11 ans et pour Saturne c'est à peu près une trentaine d'années alors ça suit une loi un peu plus compliquée mais qui est très précise et qui fonctionne pour les planètes et aussi pour les comètes aussi pour les astéroïdes donc tout ça fonctionne très très bien et Kepler avait très bien vu simplement Kepler ce qu'il a fait à ce moment-là c'est qu'il a découvert une sorte d'ordre sous-jacent il a abandonné l'idée que les planètes se déplaçaient comme sur des cercles à partir de ce moment-là il a aussi abandonné l'idée que les planètes se dépassaient à vitesse constante et enfin il a trouvé aussi une relation entre les distances des planètes et puis le temps au Soleil et le temps qu'il leur fallait pour faire cette orbite mais il n'a pas d'explication il a juste repéré une régularité mais il n'a pas d'explication pour cette régularité l'explication va venir quelques dizaines voire presque un siècle plus tard par Newton voilà alors Newton lui il nous propose une théorie qui consiste à imaginer que en fait les corps s'attirent à distance alors c'est une théorie assez osée et en fait on dit qu'il a eu cette idée donc pendant la grande peste en 1666 voilà par là donc vous voyez c'est pas très loin plus tard puisqu'on était en 1608 avec Galilée quand il s'est éloigné de Londres et d'Oxford pour être à l'abri de cette épidémie donc finalement le Covid c'est pas c'est pas si nouveau voilà et et qu'il aurait eu l'idée que les pommes tombaient de la même manière que la Lune je vais vous expliquer par contre il n'a pas publié tout de suite mais alors vraiment pas tout de suite du tout il a attendu bien plus longtemps et pourquoi bien parce que à l'époque on a remesuré la distance de la Terre à la Lune et on s'est trompé et du coup la distance de la Terre à la Lune a été sous-évaluée et quand il a essayé de mettre en musique ce qu'il avait compris de l'attraction des corps vous savez un versement proportionnel au carré de la distance et blablabla et bien ça fonctionnait plus et il a eu il a commis l'erreur suivante c'est de dire ce qui nous vaut est mieux n'est-ce pas et nous faisons tous cette erreur là n'est-ce pas notre téléphone numéro 42 est bien mieux que notre téléphone numéro 41 c'est bien connu voilà donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir mais en fait il a perdu comme ça 20 ou 30 ans avant que finalement il se rende compte qu'il y avait un autre savant qui était sur le coup qui était un Allemand qui s'appelait Leibniz et qui allait lui griller la priorité s'il ne publiait pas sa théorie je suis encore passé trop vite oula qu'est-ce qu'il veut c'est pas moi ça alors on va revenir à quel moment où j'en étais bon pour l'instant personne ne m'a interrompu donc soit vous êtes complètement largué soit vous endormez je sais pas non ça va c'est bon très bien mais n'hésitez pas si vous voulez des précisions donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attraction des corps à distance donc là aussi je vais essayer de vous expliquer ça sans formule alors il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé qui est très importante et que je vais mentionner un petit peu plus tard c'est que comme je vous disais une des objections qu'on a faites à Galilée c'est eh bien si la Terre tourne sur elle-même on devrait le sentir parce que moi quand il y a quelque chose qui bouge je le sens si je suis dans ma charrette je sens que ça bouge et simplement la Terre elle n'a pas de raison de sentir que ça bouge parce qu'il n'y a pas de cailloux sur lesquels elle doit rouler et donc vous savez bien ça aussi si par exemple vous vous assoupissez en attendant que votre train démarre à la gare Saint-Charles et que vous vous réveillez brusquement alors qu'il démarre vous ne savez pas si c'est votre train qui avance ou si c'est le train d'un côté qui part dans l'autre sens et vous êtes absolument dans l'incapacité de faire la différence et là où Galilée a eu un coup de génie c'est qu'il a dit non seulement on est dans l'incapacité mais c'est fondamental c'est fondamental personne ne peut savoir qui bouge par rapport à l'autre les mouvements sont relatifs et c'est lui l'inventeur de la théorie de la relativité simplement on a oublié après qu'Einstein s'est appuyé là-dessus pour inventer la relativité restreinte et la relativité générale mais c'est lui l'inventeur c'est lui qui aurait pu dire tout est relatif le premier en tout cas il a eu cette idée de génie que finalement un mouvement n'a de sens que relativement entre deux objets donc par dire le vaisseau s'arrêta dans l'espace n'a aucun sens le vaisseau se déplaça dans l'espace n'a aucun sens tout ce qu'on peut dire c'est le vaisseau se déplace par rapport à la Terre ou par rapport à Proxima du Centaure ou ce que vous voulez ou Saturne mais sûrement pas dans l'espace ça ne veut rien dire et ça c'est hérité cette vision fausse de la réalité parce que la réalité c'est ça c'est pas seulement une illusion que vous avez l'impression que l'autre train avance plutôt que le vôtre vous savez pas lequel c'est c'est fondamental et grâce à ça et bien on a un principe qui s'appelle le principe d'inertie qui nous dit qu'un objet tant qu'on lui oppose pas de résistance ou qu'on lui fournit pas une force particulière va poursuivre son chemin de façon rectiligne et c'est ce qui arriverait à la Lune si la Terre n'existait pas si la Terre n'existait pas la Lune poursuivrait son chemin parce qu'elle tourne autour de la Terre et donc imaginons pendant un instant que la Terre disparaisse clac et bien la Lune continue son chemin donc Newton a eu cette idée là je suis arrivé alors Newton a eu cette idée là et il s'est dit et bien en fait ce qui se passe c'est qu'il faut une force qui vient de la Terre qui attire la Lune et qui fait tourner du coup cette force qui agit constamment non seulement ici mais tout le long du trajet entre ici et ici cette force agit et va dévier la trajectoire de la Lune si vous avez déjà vu enfin à faire face à un caddie rempli de beaucoup de bouteilles d'eau parce qu'il fait très chaud etc et que vous le lancez pour vous approcher de la caisse et bien vous savez ce que c'est que c'est compliqué de ralentir le caddie ou de le faire partir de côté si vous voulez éviter un enfant qui d'un seul coup passe sur le côté etc donc l'inertie c'est très important et il faut une force il faut appliquer une force pour changer la trajectoire qui naturellement est une trajectoire actuelle et donc c'est cette force d'attraction qui modifie la vitesse enfin ici ce qui change essentiellement c'est la direction de la vitesse mais elle est quand même modifiée pour tourner il faut appliquer une force et donc ça fait dériver la lune alors ce mot dériver vous verrez qu'avec Newton on y reviendra mais c'est une dérive puisqu'au départ elle part comme ça et elle dérive et on voit qu'à ce moment là avec une force judicieuse et bien la lune en tournant reste à peu près à la même distance de la terre et ainsi de suite donc là au lieu d'aller tout droit par là et bien elle va de nouveau tourner un petit peu et ainsi de suite et étape par étape on va fabriquer la trajectoire de la lune autour de la terre mais pour ceci il a fallu inventer pour Newton de nombreuses choses déjà le concept de ce que c'est qu'une force une force c'est la chose qui permet de faire changer une vitesse voilà c'est la seule façon que je connaisse de la définir mais si une vitesse ne change pas c'est qu'il n'y a aucune force qui s'exerce sur l'objet qui va à une certaine vitesse et s'il y a une vitesse qui change c'est qu'il y a une force par exemple une force d'accélération une force de freinage ou une force latérale qui va faire tourner l'objet bien alors donc cette théorie vous allez voir elle est très efficace mais elle est quand même très curieuse parce que d'où vient cette attraction des corps à distance mystère et boule de gomme alors j'y reviendrai donc pour pouvoir tirer la meilleure partie de tous ces concepts donc Newton a dû mettre en place une mécanique qu'on appelle la mécanique Newton-Geyen donc il invente les lois de la mécanique par exemple tous les lycéens doivent se rappeler s'ils ont fait une option où il y avait un petit peu de physique et un peu de mathématiques dans leur lycée c'est quelque chose qui dit f égale ah c'est pas vrai décidément c'est un problème avec ce point voilà bon donc qu'est-ce que je disais donc on a ici une loi de la mécanique la mécanique qui nous dit que l'accélération elle est proportionnelle à la force et que la relation entre les deux c'est la masse de l'objet ça nous dit en bon français que plus un objet est massif plus il faut appliquer une force importante pour l'accélérer ou le ralentir et et vice versa donc c'est l'histoire du caddie plus il est rempli plus il faut appliquer une grande force pour pour l'accélérer et il doit inventer quelque chose qui s'appelle le calcul différentiel et le calcul intégral donc je vous je rappellerai à ceux qui en ont déjà entendu parler et j'expliquerai à ceux qui me posent des questions très rapidement de quoi je veux parler mais par exemple c'est lui qui a inventé la notation que la dérivée d'une fonction c'est f prime et que la dérivée de la fonction x au carré c'est la fonction 2x ça doit rappeler des choses à certains d'entre vous mais c'est pas très important finalement de comprendre ce qu'il y a de caché derrière là parce que c'est un cours de maths de première et de terminale qu'il y a derrière mais ces mathématiques là n'existaient pas auparavant donc il a fallu les inventer et elles sont toujours utilisées pour calculer et contrôler les trajectoires des sondes spatiales aux satellites expliquer de la forme de la Terre qui n'est pas vraiment sphérique mais qui est plutôt sous la forme d'une ce qu'on appelle un ellipsoïde des révolutions donc vous imaginez plutôt la forme non pas ballon de rugby vous étirez le melon jaune vous étirez et vous transformez une sphère en une sorte de ballon de rugby mais plutôt vous aplatissez la sphère et ça vous transforme un peu en palais de hockey sur glace si vous voyez ce que je veux dire donc la Terre elle est plutôt en forme de palais de hockey sur glace très peu aplatie mais quand même malgré tout et donc c'est lui qui a expliqué cela et de nombreuses autres choses par exemple si le fonctionnement des marées on a besoin de la mécanique newtonienne pour comprendre comment fonctionnent les marées et trois petits points des tas d'autres choses donc ça permet d'expliquer les lois de Kepler donc je vais essayer de le faire rapidement avec les mains donc c'était le but initial de newton c'était d'expliquer avec sa loi d'interaction gravitationnelle entre les corps les lois de Kepler donc qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de la vitesse de la planète qui est plus grande quand elle est près du soleil que quand elle est loin du soleil donc je reprends ce petit dessin là donc ici si vous ajoutez à mon dessin initial la force qui s'exerce qui est exercée par le soleil sur la planète et bien vous voyez que cette force ici va accélérer l'objet parce qu'une partie de la force le tire dans ce sens là et l'autre partie de la force le tire dans ce sens là donc ça va la faire tourner aussi de même ici et bien la force exercée par le soleil va ralentir la planète à la fois parce qu'elle le tire de ce côté là donc ça la ralentit et puis elle va la faire un petit peu tourner aussi parce que comme elle le tire de ce côté là le truc est aligné dans ce sens là donc la force va tirer à la fois par là et par là et ça va donc faire ralentir et faire tourner la planète donc ça ça explique la trajectoire des planètes et si on fait les beaux calculs qu'il faut faire on trouve que c'est une ellipse ça marche très bien voilà mais ça c'est c'est pas du niveau d'une conférence grand public pour faire ça il faudrait que je travaille beaucoup pour pouvoir vous l'expliquer et je suis pas sûr que j'arriverai à vous le faire comprendre donc on va dire qu'il a réussi à prouver qu'avec cette loi ça a fonctionné très bien ensuite la loi suivante c'est que les années des planètes augmentent avec leur distance au soleil alors comment on voit ça et bien ici on ajoute les forces exercées par le soleil sur la planète rouge et par le soleil sur la planète verte et bien puisque la force ici est plus grande et bien la planète va tourner plus vite donc la trajectoire sera plus courte donc l'ellipse sera plus petite alors qu'ici et bien cette planète là puisque la force est plus faible comme la loi est en 1 sur R carré donc la distance est un petit peu plus grande mais le carré de la distance et bien il est beaucoup plus grand et bien à ce moment là la force sera beaucoup plus faible et la planète poursuivra son chemin plus loin avant d'être dévié pour faire le tour donc ça c'est la deuxième loi et enfin si je ne m'abuse il y en a encore une donc le fait que les trajectoires soient en ellipse ça je vous l'ai déjà dit ça s'explique en faisant des beaux calculs avec des mathématiques que lui-même a inventé voilà alors deuxième impact en ce qui concerne je vais juste regarder au bout de déjà combien de temps j'ai passé avec vous voilà donc deuxième impact en ce qui concerne les l'étude des phénomènes célestes et bien c'est que on peut faire des prédictions scientifiques comme je vous ai dit quand on comprend quelque chose en science c'est bien de ne pas faire seulement expliquer de ne pas se contenter d'expliquer ce qu'on a déjà vu mais aussi de dire si on veut regarder autre chose on va voir ceci et cela la prédiction scientifique la plus célèbre je pense de l'histoire des sciences c'est la prédiction de monsieur Hallet qui a dit et bien j'utilise la théorie de monsieur Newton et j'ai vu passer une comète et je vous dis dans 77 ans elle va repasser à tel moment et dans tel endroit du ciel alors évidemment 77 ans après le pauvre il était mort mais Hallet est devenu extrêmement célèbre 77 ans et donc quelque chose comme 20 ou 30 ans après sa mort parce qu'en effet la comète est repassée à quelques semaines près de ce qu'il avait calculé là où il avait dit et de la façon qu'il avait prédite et plus encore ce qui est rigolo c'est que cette comète de Hallet qui a été observée dans les années 1600 et quelque chose fin du 17ème siècle près de 1700 et bien elle avait été observée mais ça il ne le savait pas par Kepler il ne savait pas que c'était la même et quand on voit la tapisserie de Bayeux et bien on voit passer une comète dans la tapisserie de Bayeux donc en 1066 c'est-à-dire 8 révolutions auparavant de 77 ans et bien c'était la comète de Hallet qui passait d'accord et cette comète et bien je l'ai vue dans les années je ne sais plus fin des années 80 87 ou quelque chose comme ça fin des années 80 elle est passée dans notre ciel européen et donc on a pu la voir c'est quand même la même comète que celle que Guillaume le Conquérant Johannes Kepler et Edmund Hallet ont vu c'est quand même pas rien voilà donc ça c'était un impact très très fort dans l'esprit de la société c'est que la science devenait capable de prédire des choses à 77 ans d'écart et ça marchait comme une horloge alors quand est-ce que le prochain passage de la fameuse comète qui est passée il y a deux ans et bien ce sera en 8 932 si on croit les calculs de monsieur Newton et donc désolé nous ne serons pas là mais très peu probable très peu probable disons voilà et par contre vous avez beaucoup de chance d'observer d'autres comètes d'ici là mais on est capable de prédire ça au jour près en 8 932 c'est rigolo alors dernier impact dont je veux parler et qui va me permettre de conclure c'est que et bien comme je vous ai mentionné pour pouvoir expliquer que finalement la Terre se déplace autour se tourne sur elle-même et se déplace autour du soleil et qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours là on est assis on est debout on verse un verre d'eau dans notre verre on ne s'attend pas à ce que l'eau tombe à côté de même que quand on est dans un train on ne s'attend pas à ce que ou dans un avion à ce qu'on nous verse de l'eau et puis que ça tombe sur nos genoux parce qu'on avance quoi donc ça c'est la relativité de Galilée qui nous dit d'ailleurs de façon très imagée imaginer quelqu'un qui se retrouve ou des mouches qui se retrouvent enfermées dans une pièce noire d'une cabine de bateau qui avance à vitesse constante sur la mer les mouches ne peuvent pas savoir qu'elles sont sur un bateau qui avance voilà et personne ne peut savoir et on ne peut faire aucune expérience pour savoir ça si on ne voit pas à l'extérieur et donc on peut faire la comparaison de notre vitesse par rapport à un autre objet et bien on ne peut pas savoir qu'on se déplace dans ce cas là donc on ne sent pas le déplacement uniforme et Einstein a poussé ce raisonnement là jusqu'à la question de la vitesse de la lumière et on a conclu qu'on pouvait voir des phénomènes enfin être sensible à des phénomènes tels que le ralentissement du temps autre chose très curieuse et très intrigante mais qui s'avère être la réalité quand on fait la physique et puis cette réflexion de Newton sur l'idée qu'il peut y avoir une influence à distance de planètes avec le soleil ou de planètes entre elles a donné naissance petit à petit à une théorie moderne des interactions entre les objets tous les enfants et même les adultes ont joué avec des des petits aimants qui se collent sur par exemple le réfrigérateur et ont été intrigués par le fait que s'ils passaient sous une feuille de papier et qu'il y avait une aiguille ils arrivaient à faire bouger l'aiguille alors que l'aimant ne touchait pas l'aiguille etc ou à faire bouger un autre objet en métal avec cet aimant et on a la même expérience avec une règle qu'on frotte sur sur son pull en laine et qui permet d'attirer à distance des petits bouts de papier donc ces interactions là nous intriguent sont à distance mais on est tellement habitué qu'on oublie que si on lâche quelque chose ça tombe et qu'il y a une interaction à distance entre certains des trucs qui n'arrêtent pas de sauter quand je ne veux pas et puis la terre et donc entre moi et la terre parce que si je si je me prends les pieds dans le tapis je vais tomber et je vais interagir de plus en plus fort avec la terre donc et là si Newton et ça va être ma seule allusion à l'astrologie que je vais faire de mon plein gré ce soir si Newton s'est permis ce genre d'idée là on pense souvent que c'est parce que il pensait qu'il y avait un fond solide à l'astrologie et donc lui-même faisait des horoscopes et des choses comme ça et donc il n'était pas complètement étranger à l'idée qu'il y ait une influence à distance d'objets célestes sur la terre sur d'autres objets mais ce n'est pas la théorie moderne des interactions bien entendu alors la question c'est donc comment les corps célestes savent que le soleil est là et ils attirent comment cet objet sait qu'il y a la terre qu'il attire qu'est-ce qu'il lui dit il faut qu'il y ait un passage d'informations entre les deux et là ça me permet juste de faire la connexion avec le laboratoire dans lequel je fais mes recherches qui s'appelle le centre de physique des particules de Marseille et les études que j'ai faites quand j'étais étudiant et jeune chercheur on étudie dans ce laboratoire les interactions entre les particules élémentaires et la vision moderne de ces choses là c'est que en fait pour qu'une particule interagisse avec une autre et bien on est obligé d'imaginer que autour de chacune des particules se trouve un champ on baigne en quelque sorte dans un espace qui est rempli d'informations qui se propagent à la vitesse de la lumière entre les objets et leur permet d'interagir soit par attraction soit par répulsion si on prend deux objets de charge électrique négative ils vont s'attirer ils vont se repousser alors que si c'est des charges opposées positives et négatives elles vont s'attirer pour la gravité il n'y a qu'un seul effet attraction il n'y a pas d'effet de répulsion mais pour le magnétisme on peut avoir attraction comme répulsion etc et donc ça a été la première reconnaissance de cette attraction à distance qui était possible et le début donc de la réflexion sur la théorie des interactions avec Aristote les choses étaient très simples les objets lourds étaient chargés de l'élément terre il y avait quatre éléments la terre l'eau l'air et le feu dans l'ordre du plus lourd au plus léger et donc c'était très simple un caillou avait envie de retourner là où était sa place sa place c'était la terre donc il allait vers la terre d'ailleurs c'est simple si on mettait une bulle d'air au fond de l'eau elle avait envie de retourner vers l'air donc elle montait aussi tout ça c'était très logique mais ça supposait d'imaginer que les objets avaient une place dans l'univers alors que là c'est pas du tout le cas dans notre vision moderne de l'univers les objets n'ont pas de place particulière et donc on peut avoir un caillou en l'air ça s'appelle un astéroïde ou une planète voire une galaxie ou ce que vous voulez voilà donc je crois que j'en suis à ma conclusion donc la curiosité qui est engendrée par ces intrigants mouvements célestes et bien quelque part évidemment pas tout seul mais ça a quand même enfanté l'essentiel de toutes les merveilles technologiques qui nous entourent et je conclurai par le fait que cette méthode scientifique qui cherche à observer à comparer à expérimenter à comprendre et à prédire et se remet en question dès que ça marche pas et bien c'est un outil très efficace pour le progrès humain je vous remercie Applaudissements 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 Boris Jean vous voulez parler Attends on t'apporte le micro Non non c'est pour c'est pour que ce soit bien enregistré Ah Oui Allo Oui Voilà moi ce que je voulais vous demander est Dieu dans tout ça est-ce que il reste un concurrent sérieux ou est-ce que vous arrivez à le mettre à sa place quoi Donc il faut déjà que je sois à peu près sûr de comprendre la question pour ne pas répondre à côté Parce qu'on dit toujours que la terre est plate D'accord alors la méthode scientifique comme j'essaie de le montrer dans un des graphiques très succinct ne pose pas ne pose pas de dogme D'accord même par exemple la question de la vitesse de la lumière qui est une limite infranchissable a été remise en question encore récemment parce qu'il y avait des collègues qui faisaient une expérience qui avait l'air de montrer que des particules qui s'appellent des neutrinos allaient plus vite d'un endroit qui s'appelle le CERN à Genève jusqu'à un autre endroit qui était un détecteur sous une montagne en Italie pas très loin de Rome juste à temps qu'on se rende compte qu'il y avait un problème de câblage et que tout était faux dans leurs mesures mais il y a eu une centaine de théoriciens qui ont publié des articles scientifiques pendant les quelques mois où le doute était permis et où ils ont inventé des univers où les particules trouvaient un chemin pour aller plus vite que la lumière donc tout ça c'est pour dire qu'il n'y a pas de dogme donc la démarche religieuse n'a rien à voir avec la démarche scientifique alors évidemment les scientifiques non religieux comme moi vont dire qu'il y a zéro connexion puis les religieux scientifiques comme beaucoup de mes collègues vont dire la science est une des preuves donc les deux visions peuvent cohabiter qui sont religieux et qui font de la très bonne science aussi donc il n'y a pas de problème un des auteurs de la théorie du Big Bang Frédéric Lemaitre était un jésuite qui n'a pas eu de problème avec les choses avec une contradiction quelconque mais Dieu n'est pas une hypothèse voilà Dieu est une certaine ou pas mais ce n'est pas une hypothèse je vais rebondir sur ce que vous dites avant de poser ma question je voulais citer au monsieur qui a posé la question précédente quelque chose que l'on cite c'est Lavoisier qui expliquait à Napoléon Ier un certain nombre de réactions chimiques Napoléon Ier a demandé à Lavoisier mais mon cher savant est Dieu dans tout ça exactement comme vous et Lavoisier aurait répondu majesté Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas besoin oui c'est bien entendu je connais aussi alors je voudrais poser à présent ma question qu'est-ce qui explique que la terre tourne et est-ce que le soleil tourne sur lui-même alors qu'explique que la terre tourne c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même oui alors la science s'occupe beaucoup des comment et très peu des pourquoi ok donc parfois on peut répondre au pourquoi on peut discuter de comment la terre tourne sur elle-même ou elle tourne autour du soleil mais pourquoi la seule chose de pertinente et d'un petit peu impertinente que je pourrais vous dire c'est que si ce n'était pas le cas on ne serait pas là pour en parler d'accord donc on pourrait imaginer une vision darwinienne de l'univers où les seuls endroits où on puisse imaginer qu'il y ait suffisamment de stabilité pour que la vie s'installe et prospère et évolue ce soit des endroits comme le système solaire et donc finalement toutes les particularités de notre système solaire ne serait pas si particulière c'est juste que il fallait ces conditions-là pour qu'une vie suffisamment évoluée pour se poser des questions comme les nôtres apparaissent à cet endroit-là et qu'il y a plein d'autres systèmes solaires qu'on découvre à foison maintenant depuis les années 90 grâce à des observations qui ont été faites à l'observateur d'Haute-Provence donc pas très loin d'ici et qui ont été couronnées récemment par un prix Nobel d'ailleurs donc voilà il y a des tas d'autres systèmes solaires pour lesquels les planètes ne tournent pas de la bonne façon et ne tournent pas autour du soleil mais il y a peut-être une question sous-jacente à la question que j'ai entendue parce que c'est rare qu'on me pose la question pourquoi est-ce que la Terre tourne donc je n'ai pas compris la question il y a deux sens au mot pourquoi il y a le pourquoi Hamon et le pourquoi Aval c'est-à-dire pourquoi dans quel but ou pourquoi qu'est-ce qui explique que et ma question c'était qu'est-ce qui explique que la Terre tourne sur elle-même et non pas dans quel but tourne-t-elle sur elle-même c'est un pourquoi Hamon d'où ça vient alors voilà en effet on peut se poser la question par exemple les galaxies sont en rotation le système solaire est en rotation le Soleil aussi et d'où cela peut-il venir en fait c'est la chose la plus naturelle si on imagine que les tous ces objets ou ces accumulations de matière plus ou moins structurées dans l'univers tels que les galaxies ou le système solaire par exemple provient au départ d'objets indépendants mais qui se sont rapprochés par le hasard et qui ont commencé à entrer dans une interaction gravitationnelle et autres et qui ont formé par exemple le nuage proto du proto-système solaire d'où ensuite tout le système solaire est arrivé là j'ai besoin de mes mains je pense que vous imaginez que deux nuages de matière très présents ne passent suffisamment près à l'un d'autre donc nous avons une petite generosity de l'un par à l'autre et à partir de l'international en ligne c'est bien que ça va se faire ce qu'on ne parle du patineur ou de la patineuse incidemment une des une des théories les plus en vogue maintenant pour l'explication du système Terre-Lune c'est que la Lune s'est constituée après la collision fantastique au début du système solaire entre la proto-Terre et puis une autre planète qui avait à peu près la même taille que Mars actuellement, la partie la plus centrale de cette planète aurait fusionné avec la Terre et les éclats de tout ça se seraient dispersés pour se regrouper autour de la Terre et former la Lune là aussi quelle que soit la façon dont vous imaginez l'impact à part le cas extrêmement improbable d'un impact exactement direct dès que vous impactez quelque chose sur le côté ça va entraîner une rotation et cette rotation là elle a été ralentie par l'interaction entre la Terre et la Lune et au début du système Terre-Lune la Lune n'était qu'à 20 000 km de nous au lieu de 400 000 km à peu près et la Terre tournait à peu près en 6 heures sur elle-même et non pas en 24 heures et depuis une partie de l'énergie de rotation de la Terre a été transmise à la Lune et l'a fait s'éloigner et donc nous sommes nos descendants sont condamnés à avoir des journées de plus en plus longues alors espérons qu'ils auront plus de loisirs que de travail mais les journées vont s'allonger vous entendez parfois parler du fait qu'on a ajouté une seconde aux 24 heures pour recaler un peu les horloges et bien c'est de là que ça vient aussi voilà donc j'espère avoir répondu au deuxième pourquoi Oui J'aurais une petite question brutale Lui aussi Oui en une maison c'est pour ça qu'on voit toujours le même côté Oui Est-ce qu'on a des nouvelles de la planète X ? Alors la planète X j'en ai entendu parler j'ai lu des articles de vulgarisation là-dessus je ne sais pas du tout mon domaine mais il se trouve qu'il y a une connexion avec le télescope sur lequel à la préparation duquel je travaille on imagine qu'un certain nombre justement de comètes qui arrivent dans le système solaire intérieur c'est-à-dire le nôtre proviennent d'une interaction d'une planète qui orbiterait à des distances extrêmement lointaines par rapport à Saturne Uranus Neptune et même Pluton et qui en passant avec une trajectoire qui ne serait pas du tout un cercle mais plutôt une ellipse très allongée passerait dans un nuage qui s'appelle le nuage de Hort ça reste un objet s'il existe extrêmement difficile à observer mais le télescope sur lequel on travaille actuellement qui s'appelle le télescope Vera Rubin qui est en cours de construction au Chili c'est une hypothèse donc ça fait encore vérifier qui s'appelle 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501